Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simple et efficace. Alors aujourd'hui on n'a rien acheté, rien vendu, mais rappelez-vous hier j'étais dans une optique de départ, donc j'ai fait ma vidéo plus tôt et je vous avais dit que je vendrais à peu près 25 à 50% de ma ligne Barry Gold. Et ce qui fut fait, on va aller voir ça tout de suite, donc il nous reste 1200 Barry Gold en portefeuille, on a vendu un petit peu plus que la moitié, l'histoire de conserver un comptron de 1200 titres. Ça représente 1,74% de l'intégralité de nos allocations d'actifs sur cette mine d'or Barry Gold. Notre portefeuille, eh bien, il fait 5,33% de hausse depuis le début de l'année et c'est 60 480 euros qui ont donc été engrangés depuis le 1er janvier 2024. Nos espèces, puisque nous avons vendu des actions Barry Gold, eh bien, nos espèces ont augmenté, nous avons actuellement 25,61% de l'entièreté de nos allocations d'actifs en espèces. Et c'est donc 306 016 euros, donc prêts à être investis. Mais comme vous le savez, je reste actuellement extrêmement prudent sur les marchés, quels qu'ils soient. Alors, vous savez qu'on montre tout sur la chaîne Power Trade, à quel prix nous achetons, à quel prix nous vendons. Et nos Barry Gold, les 1280 titres Barry Gold ont été donc vendus à 26,16 et quelques dollars canadiens. Alors, les amis, regardons sur le site Power Trade. J'aimerais quand même aujourd'hui aborder un certain point. Je l'aborde de temps en temps, mais là, on va aborder ça peut-être différemment. Évidemment, nous avons sur le site Power Trade, un site qui est en constance, progression. En fait, on apporte toujours des petites mises à jour ou des choses que nous ajoutons. Et bientôt, vous allez voir, surtout pour les premiums, vous aurez un onglet très, très performant qui vous permettra de noter vos valeurs. Favorites, les amis, on travaille ardemment là-dessus. Et d'ailleurs, là, actuellement, je suis dans la région de Chambéry, notamment pour rencontrer un de mes développeurs, pour faire justement une mise au point sur les avancées. Et croyez-moi, ça avance. C'est toujours, pour moi, c'est toujours trop lent, mais on avance à grands pas. Alors, sur ce site Power Trade, vous pouvez avoir tout un tas de choses gratuites. C'est disponible gratuitement et vous pouvez voir mon portefeuille, celui que je viens de vous montrer. Vous allez sur portefeuille, vous avez le portefeuille débutant, pour ceux qui souhaitent suivre le portefeuille débutant, et le portefeuille Power Trade. Et on va aller voir le portefeuille Power Trade. Sur ce portefeuille Power Trade, on fait du trading, mais on fait du swing trading et on fait aussi du long terme. Donc, on mixe les deux. On a un mix de portefeuilles qui sont, comme Total Energy, du vraiment fond de portefeuille, des valeurs qui nous versent du dividende. Donc, on a un mix avec du dividende, de la croissance et, en même temps, de l'extraction de performance. On extrait du pognon, tout simplement, le plus souvent que possible. Et vous voyez donc que ce portefeuille, qui se porte, somme toute, très bien. On a vu tout à l'heure que nous faisons largement plus que le CAC 40, même CAC 40, dividendes réinvestis. Et on fait même beaucoup plus. On ne se contente pas de quelques centièmes de plus, d'une part. Mais on ne va pas se glorifier là-dessus. Mais j'aimerais vous montrer vraiment pourquoi nous performons depuis des années. Allez voir mes anciennes vidéos. Ça fait 4 ans que je vous fais des vidéos. Depuis 4 ans, nous faisons, bon an, mal an, du 25% annuel lycée. Et donc, voilà, on a des performances relativement sympathiques. Et vous voyez qu'à la fin du portefeuille, le portefeuille que je vous ai montré là tout à l'heure en temps réel, vous avez celui qui a été mis à jour avant-hier. Puisque hier, vu que la SNCF nous a mis 4 heures de retard dans la gueule. Donc, je suis arrivé à 2h30 du matin. Pensez bien que je n'avais pas trop envie de mettre ce portefeuille à jour. Je le mettrai ce soir, bien sûr, les amis. Mais globalement, à la fin de ce portefeuille, vous voyez donc là, là, aujourd'hui, là, tout à l'heure, on était à 5,36. Donc, on a pris 0,36%, 0,30% pardon, dans la journée par rapport à avant-hier. Donc, on va dire en deux jours. Et là, ce qui est très intéressant, c'est de voir le tableau des dernières opérations d'achat et de reventes. Tout ce qui a été fait, notamment Barrick Gold. Et donc là, vous voyez, il n'y a pas le lien sur la vente. Puisque comme je n'ai pas pu hier faire la vidéo le soir, surtout à 2h30 du matin, je vais la faire là. Et elle est d'ailleurs en train de se faire, cette vidéo. Et une fois que cette vidéo sera en ligne, bien évidemment, je mettrai le lien sur le prix. Ici, 26,16 et quelques. Et donc, les gens qui viendront voir à quel prix j'ai vendu et pourquoi. Et pourquoi avons-nous vendu cette valeur ? On va aller voir ça graphiquement. Mais là, globalement, on a surtout extrait 1184 euros de bénéfices, tout simplement. Et on a conservé notre moitié d'action. Donc, c'est comme ça qu'il faut faire, les amis. Il ne faut pas forcément attendre de repasser en négatif pour vendre un titre. Et par contre, vendre tout, les titres qu'on avait sur Barrick Gold, c'est peut-être se priver de la continuité de cette hausse. Et donc, nous, on joue les deux tableaux. On veut être toujours souriant. On veut être toujours gagnant, quoi qu'il arrive. Et donc, ce n'est pas toujours facile. Je vous le conçois. Mais globalement, là, aujourd'hui, en tout cas, c'est 1184,15 euros. Ils sont dans nos fouilles. Le dividende août, il est donc porté ici. Vous avez aussi toutes les actions qui ont été vendues récemment. Et vous pouvez aller cliquer. Vous voyez, dès que vous passez la souris, ça passe au rouge. Vous pouvez aller cliquer sur les différents plus-values qu'on a faits et sur les différents achats-ventes qu'on a pu faire. À l'achat, vous voyez pourquoi on a acheté Rubis. Vous allez voir la vidéo et j'expliquerai pourquoi on a acheté Rubis et à quel prix. Et ici, pourquoi j'ai vendu Rubis et à quel prix. L'Oréal, même chose. Pourquoi j'avais acheté L'Oréal et pourquoi j'ai vendu L'Oréal. Et à quelle date j'ai acheté et à quelle date j'ai vendu. Tout est vérifiable sur notre chaîne PowerTrade sur YouTube. Tout est vraiment clair et rien n'est caché sur notre chaîne. Là, vous voyez, par exemple, sur L'Oréal, on avait gagné 2441 euros. On avait fait 13,74%. Vous avez aussi le pourcentage en termes de gains. Combien de pourcents on a gagné sur Aura Mineral, par exemple, on a gagné 18,81%. Sur Anico Eagle Mines, vous savez qu'on est pas mal sur les mines dernièrement. 10,50%. Et quand il y a des pertes, et je crois que c'est la seule perte qui figure dans ce tableau, c'est noté aussi. Et vous pouvez aller suivant, suivant, pour aller voir tout ce qui a pu être acheté, vendu. Intesa San Paolo. On a fait 17, 60%, 18% sur Intesa San Paolo aussi. Total Energy, etc. Tout ce qui est vendu, et vous voyez que Total Energy, nous la vendons aussi. Beaucoup de gens me reprochent de toujours acheter, de ne jamais vendre. Je prouve par ces tableaux qu'on vend aussi. On ne fait pas qu'accumuler les amis. Et ce qui est très intéressant de voir sur la partie bleue, la partie bleutée de ce tableau, c'est les gains bruts que nous avons réalisés depuis le début de l'année. Et là, vous voyez qu'on a gagné 100 663,60 euros d'argent qui a été extrait. C'est l'extraction de performance. Plus de 100 000 euros d'extrait depuis le début de l'année. C'est-à-dire qu'on est au mois d'août, en 8 mois en gros. C'est-à-dire plus de 10 000 euros par mois d'extraction, d'extraction et de dividendes. Car il y a aussi les dividendes qui sont portés sur ce tableau. Tout ça pour vous dire que quand on gagne 100 000 euros et quelques là aujourd'hui et qu'on retourne sur notre tableau PowerTrade. Vous voyez que là, on a reperdu 0,10% depuis que je parle. C'est un tableau qui se met à jour automatiquement sur Google Sheet. Et vous voyez que nous ne gagnons que 59 000, 60 000 euros. Donc vous voyez qu'en fait, on a reperdu 40 000 euros sur la différence de ce que je viens de vous montrer. Et ceci dit, si nous avons 59 000 ou 60 000 euros de gains, c'est parce que nous avons extrait de la performance et que nous avons pas mal de cash. Car si nous n'avions pas autant de cash là aujourd'hui, eh bien on serait à peu près, à l'image du CAC 40, peu ou prou en négatif. On serait dans le rouge, les amis, tout simplement. Donc il ne faut pas s'endormir sur ces lauriers. Il faut s'élever en compétences et il faut extraire de la performance. Alors les amis, regardons du côté de TradingView. Sur TradingView, on va justement regarder le graphique. On va regarder le graphique de Barrick Gold. Et vous voyez qu'on a eu raison de vendre une partie de nos actions. car évidemment, beaucoup de gens sont amenés à prendre des bénéfices. Ça aurait pu continuer. Mais comme je n'ai pas de boule de cristal, malheureusement, et que je ne sais pas lire dans le mar de café, d'ailleurs je crois que peu de personnes le savent, eh bien globalement, quand on ne sait pas, eh bien on fait autrement. Et donc on extrait tout simplement de la performance, au moins en partie. En fait, on aurait pu extraire tout. Là, visiblement, on aurait eu certainement raison. Mais rien ne dit que dans la même journée d'aujourd'hui, nous n'allons pas terminer dans un territoire positif. Et puis que demain, on continuera à monter. Donc vous voyez, là, actuellement, pour l'instant, on a eu raison, en tout cas sur la moitié de nos titres. Concernant SO, SO, plus 0,62%, mais vu la baffe qu'a ses prises hier, on est toujours en territoire de vente. Je vais regarder si on est bien en ouverture. De toute façon, on sera toujours en vente moyenne mobile 2 jours, 12 jours, vu la configuration des bougies. Donc voilà, on ne touche pas à ce titre, bien sûr. Concernant Total Energy, on est toujours dans ce canal baissier. Donc moi, j'ai tendance à ne pas toucher la valeur tant qu'on n'aura pas cassé par le haut ce canal baissier. Et là, ce petit croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, pour moi, il est faiblard. Mais aujourd'hui, c'était peut-être l'occasion, l'occasion pour ceux qui n'avaient pas acheté le titre, de faire une petite ligne. Mais encore une fois, je vous le dis, moi, perso, vu surtout qu'on est très chargé en Total Energy, on ne touchera pas. Concernant Morel Prom, eh bien là, sur Morel Prom, on va voir s'il y a un croisement. De toute façon, je n'aime pas ce qu'on est... Même si là, on a effectivement un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, mais on a aussi... En fait, on est au croisement de tous les croisements. Un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, mais croisement aussi de ce trend bad canal. Va-t-on repasser au-dessus ou pas ? Car je vous rappelle, sur Morel Prom, on est dans un canal baissier qui a été cassé. Donc le canal baissier qui a été exagéré, là, ici, eh bien, il a été recassé par le haut, mais on se bute sur le bas de canal baissier précédent. Et donc, moi, je ne touche pas la valeur pour l'instant. Même si on a une petite ligne, on la conserve. Ce n'est pas un problème. C'est une valeur de rendement comme Rubis. Rubis, je ne touche pas. Pas de croisement de moyenne mobile 2 jours, 2 jours, alors qu'on a cassé ce canal haussier. Par le bas, concernant GTT, par contre, eh bien, GTT encore plus 0,83%. Je vous rappelle que GTT, nous sommes acheteurs à des zones très, très différentes, puisqu'on est acheteurs à 138,90, 133,70, 137,40 et aussi 130,90 et 135,23. On a beaucoup, beaucoup acheté ce titre. On a quand même une ligne assez importante. On n'achètera pas, même sur croisement de moyenne mobile, 2 jours, 12 jours, car on est chargé sur le titre. Par contre, très belle configuration sur GTT. Je vous rappelle que c'est une valeur de rendement, une valeur de croissance et une niche. Par la même occasion, vous avez toutes les raisons d'investir sur un titre de ce genre. Concernant DNOASA, tant qu'on ne casse pas ce trend, moi, je n'encouragerais personne à acheter ce titre, bien que nous avons une bonne ligne. DNOASA et un joli croisement de moyenne mobile, 2 jours, 12 jours. Concernant la française des jeux, on a une belle configuration haussière. Là, nous, on a acheté le titre un peu plus bas et on ne regrette pas. On avait consolidé notre ligne. Et donc, ce titre, a priori, il est bien orienté, avec une moyenne mobile 2 jours, 12 jours à l'achat. Et dans un canal haussier concernant la SNAM, moi, je ne ferais rien. Je pense que là, vous voyez, on pourrait tracer ça, tout simplement. Tant qu'on ne cassera pas ce trend jaune, eh bien, moi, je serais tenté de ne rien faire sur ce titre. Concernant Ecopétrole, eh bien, on pourrait jouer le rebond, puisqu'on a là un croisement de moyenne mobile, 2 jours, 12 jours. Hausses, pull back. On rebondit sur la moyenne 12, visiblement. Pourquoi pas faire une petite ligne ? Nous, on est déjà chargé sur ce titre. On ne touchera pas. Encore une fois, sur cette pétrolière Petrobras, eh bien, elle aussi, elle a le vent en poupe, beaucoup plus que, on va dire, que Total Energy. Voilà. Et donc, c'est pourquoi nous conservons, d'ailleurs, toutes ces pétrolières. Concernant MPC Container, belle configuration. On est toujours acheteurs de ce titre qui verse, pas un gros dividende, les amis, pas un énorme dividende, un gargantuesque dividende. Et donc, on conserve, bien sûr, cette valeur. Alors, on ne va pas faire toutes les valeurs, car j'ai du boulot, hein. Je dois aller papoter avec mon développeur, avec Christophe, mon ami Christophe. Et avant ça, je vais faire une petite sieste, car j'ai eu une nuit très courte. et regardons la cofasse, la cofasse, les amis, on casse ça par le haut. Eh bien, écoutez, c'est un signal d'achat. Croisement de moyenne mobile, 2 jours, 12 jours. On va regarder, il nous manquerait Ichimoku, c'est sûr, mais on est en train de passer. Et donc, voilà, on devrait attendre un peu Ichimoku, mais moi, je suis quelqu'un d'impatient. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais tout simplement faire une petite ligne. Une petite ligne, hein. Ça ne nous tuera pas. On a beaucoup de liquidités. C'est une valeur qui verse un gros rendement. Et on va faire ça tout de suite ensemble, les amis. Donc, nous allons acheter tout de suite, eh bien, 150 titres cofasse. Voilà, donc on achète. Voilà, donc les cofasses, les 150 cofasses ont été achetées à 14,11, les amis. Et donc, les amis, il est temps, donc, de regarder, encore une fois, le tableau récapitulatif des valeurs, puisque ça a changé sur le tableau. Vous voyez que, donc, les espèces, par rapport à tout à l'heure, ont baissé. On est dans le rouge. Et nos actions cofasses ont doublé, puisque nous avions déjà 150 titres. Et nous passons, donc, à 300 titres. Et ça représente, donc, 0,35% du total de nos allocations d'actifs. On retourne sur le graphique de la cofasse. Et vous voyez que c'est un titre que nous travaillons, comme tous les titres que vous avez dans ce tableau, d'une manière habituelle, en swing trading. Et vous voyez que, voilà, on achète, on vend, on achète, on vend. Mais on achète aussi depuis très longtemps. Vous voyez que là, on avait acheté à 12,50. On avait revendu à 14,35, 14,51. Puis là, eh bien, aujourd'hui, nous achetons à 14,11. Je crois qu'on a acheté. Donc, on rachète en dessous du prix sur lequel nous avions vendu précédemment. Et c'est ça qui est important, les amis. C'est toujours d'essayer de racheter les valeurs sur lesquelles nous avons déjà extrait de la performance et de ramasser du pognon et de se les mettre dans les fouilles. Car vous savez qu'on est sur la chaîne du pognon, n'est-ce pas ? Donc, là, on voit que toutes les valeurs américaines sont à la baisse. On a surtout Tesla qui baisse. Regardez le graphique. Tiens, qui baisse fortement. Moins 2,88%. Mais voilà, ce n'est pas dramatique. Mais pas belle configuration. La moyenne va se mettre là, par contre, en clôture. Car sur le marché américain, il faut regarder ça en clôture. Les amis, n'oubliez pas. Voilà, ça, c'est un point très important. Sur Tesla, on n'est toujours pas passé à l'achat. Taïwan, semi-conducteur, on est à l'achat. Mais par contre, voilà, je dirais, achat tempéré. Si on a acheté, bien sûr, on conserve. Sur Google, on perd moins 3,50%. Vous savez que nous, on l'orgue cette valeur. Et donc, pas d'achat sur Alphabet, même pas sur le portefeuille débutant, où on attend vraiment d'acheter. À la limite, nous, on cumule un petit peu nos AdSense. Vous savez que sur le portefeuille débutant, tout ce qu'on gagne sur cette chaîne PowerTrade, on le réinvestit dans ce portefeuille à des vertus, à des fins éducatives. Et donc, pour l'instant, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir non seulement acheter beaucoup plus de Google que prévu, puisque plus les jours passent, plus on économise de l'argent, on gagne de l'argent avec les AdSense. Et d'ailleurs, je vous en remercie tous, les amis. Maintenant, cet argent, non seulement on va pouvoir la réinvestir sur Alphabet, mais en plus, Alphabet baisse. Et si Alphabet reste en ce canal baissier, on va pouvoir la choper bien plus bas, les amis. Et c'est super cool, car c'est comme ça qu'on fait du pognon. Car rappelez-vous, nous sommes sur la chaîne du pognon. Alors, quoi vous dire d'autre que ces valeurs-là ? Voilà, pour l'instant, on évite. Et puis, voilà, c'est tout. On va regarder. Tiens, peut-être LVMH. Et on va s'arrêter là, les amis. LVMH, croissement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Mais on se remet quand même à l'ouverture, pour être certain. On va zoomer. Mais on est toujours dans ce canal baissier. Vous avez vu. Ce n'est pas un petit canal baissier. C'est le canal dans lequel il ne faut pas être. Et donc, croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Moi, je ne ferai qu'un achat que sur cette cassure du canal baissier, justement, par le haut. Cependant, pourquoi je ne ferai pas cet achat ? C'est parce que j'ai déjà mon petit couteau dans la plaie, moi. J'ai déjà acheté cette valeur. On l'a déjà en portefeuille. Une toute petite ligne. Mais voilà, si vous n'en avez pas, pourquoi pas vous mettre un petit couteau dans la plaie. Vous faites un petit seppoukou. Et puis, par contre, vous ne tournez pas. Vous restez bien à l'écoute du marché. Et puis ensuite, vous redégainez le pognon au moment où vraiment on va casser ce canal. ce canal baissier. Et pour l'instant, j'ai plutôt moins l'impression qu'on va chercher à aller toucher cette zone-là qui est entre 500, on va dire 590 et 600 euros, les amis. Donc, voilà. Si vous faites une ligne, ne faites pas les fous sur LVMH. Elle n'est pas tendance actuellement. Voilà, les amis. Je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Portez-vous bien et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.